Salut tout le monde c'est Vampix on se retrouve pour une nouvelle vidéo très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une petite heure de drop On a changé complètement de zone, enfin pas complètement complètement non plus mais on est parti un petit peu sur automail Et on va essayer d'aller drop dans les plaines herbeuses Alors zone que j'ai très peu farmé, enfin j'ai juste farmé pour faire le raseboul Sinon j'y suis presque jamais allé ou du moins très rarement Du coup on va essayer de se farm ça tranquillou Alors je vous mets l'heure, juste y est, voilà 20h50 Tac, voilà on a ça avec Kipop là L'objectif c'est de drop un max comme d'hab, maintenant vous connaissez un petit peu la musique Et on va se focus donc sur cette zone là Donc la zone est assez grande, voilà elle fait tout autour de l'île là dans les plaines On va essayer de se drop principalement des ressources qui se droppent Donc sur les Moufafa c'est plus intéressant Les Kido c'est pas mal non plus Sur les Crackleurs c'est cool aussi Crackbull aussi Et en fait y'a que les Bitoufles, c'est vraiment de la merde, l'équilibre c'est pas mal non plus Alors du coup bah j'espère que ça va drop un max Là on va se faire le tchal Juste avant on a eu Contar, on a drop deux Becs il me semble Donc pas forcément un drop de ouf mais bon c'est quand même pas mal Et donc là bah voilà j'ai eu un petit peu cette idée Avec la série des Crafts Et j'ai remarqué que souvent il me manquait des ressources de cette zone Pour crafter des items Bah du coup je me suis dit allez go Go se faire une petite heure on va voir ce que ça donne De toute façon Au pire j'aurais perdu un peu de temps Et au mieux bah je me serais fait des thunes ou des items Donc je me suis dit let's go Sans trop hésiter Donc là on va se faire deux trois combats ensemble Comme d'hab et après Après je couperai Et je vous reprendrai pour les meilleurs combats Comme d'hab j'ai rien sur moi concernant cette zone Je pense que maintenant Vous commencez à me connaître Du coup bah du coup voilà Alors donc là c'est les Becs de Kido Principalement sur ce combat Et après on ira faire le bilan de tout ça Je suis allé voir un petit peu avant d'y aller Voir quand même Et bon ça vaut pas excessivement cher Mais ça vaut quand même C'est une petite pesante Kava Donc si on peut faire tomber un petit peu de tout c'est cool C'est pas non plus des viscères de Scorbiton On n'est plus sur Alors là je vais être emmerdé Du coup je vais faire l'e-b pour le tchal On va faire le tchal jusqu'au bout Voilà jusqu'au bout parce qu'à ma vie je tacle pas C'est sûr même Voilà 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 Là je vais tuer le Kido Pour que le sacrifice Il puisse tacler J'ai fait un petit coup critique à la chance au passage Ça peut porter chance On verra ça Voilà je fais bien mes PM Surtout pas oublier Quelques fois les tchal je suis un peu à l'ouest Du coup il va pas falloir dans ce forêt On va tenter le double K Faut pas que ça le sait sinon Le tchal sera emmerdé Bon c'est bon parfait Parfait pour ça Là on va faire la petite coop du Yop Histoire qu'il aille défoncer les Kido Qui ont des faiblesses R Mais merde j'ai fait coop comme un con Putain C'est pas grave J'avais les PM Il avait fait chier quand même Voilà parfait Bon à mon niveau ça se fait bien Après je pense que c'est une très bonne zone Pour les niveaux Voilà 80-100 En team S'il y a des gros combats comme ça Ça peut vite être très rentable Je pense En tout cas n'hésitez pas à aller test Mais je pense que c'est vraiment cool Comme zone Avec en plus le petit drop Qui peut tomber à chaque fois Donc voilà Donc là on va se finir le combat tranquillou Au final j'aurais même pas mis le coffre Avec l'alibé Bon ok je finis même pas là en fait Bah du coup on va avoir le temps de coffre On va avoir le temps de coffre Je pensais avoir la range Enfin du moins la ligne de vue C'est pas trop grave Donc voilà je vais tuer avec Lenni tranquille On va pas rater le tchal Surtout pas oublier Ainsi près de la fin de combat Ce sera un peu con Voilà qui est bon Alors est-ce qu'on va se dropper Là ce serait bien une crinière fleurie Et des becs de Kido Voilà on se fait tomber 3, 4, 5 becs 5 becs c'est cool 5 becs je suis content Bien rentable Le bon combat là Du coup on va J'ai vu qu'il y avait un autre beau combat Les bâtons de Kilibri Et les Et les Coco de B2 C'est ce qui vaut le moins Du coup on va éviter de prendre ces groupes là Et Et voilà Là normalement il y en avait un bon Voilà ça on va se le faire Kilibri, Crackler, Crackbull Il y a de tout On se fait ça ensemble Et après du coup je vous laisserai Pour Je vous laisserai tranquille Et je vous reprendrai à chaque bon combat Allez c'est parti On espère que la map est bonne Je sais que l'équilibri c'est assez relou Bon la map est plutôt bonne On n'a pas à se plaindre L'équilibri c'est relou Dans le sens Où ils font passer leur tour Donc ça c'est ce qu'on veut absolument éviter Et puis ça aussi on veut éviter On va essayer de rater l'épée Voilà Ok Bon Tac On va mettre l'enni juste là On va mettre le panda là Bon alors on va être pas mal comme ça Allez un bon petit châle Mystique Incurable Dommage Dommage Mais c'est pas trop mal encore On va le faire tranquille Voilà on va les taper direct avec le yop Prenez un petit perso R Si vous avez sous le coude Les faiblesses d'équilibri Et des kido C'est R Du coup Du coup Deux mobs sur cinq Il me semble Ont des faiblesses R Donc ça peut être Bien rentable pour vous Après les persos feu sont très bien aussi Et voilà Voilà J'ai pas spécialement d'autres conseils Juste faites bien gaffe au équilibri Là je sais pas si on va avoir l'occasion de le voir Mais voilà Ils font passer votre tour au corps à corps Et c'est relou Parce qu'une fois que vous le passez Généralement Pour ne plus qu'il y en ait 2-3 dans le combat Vous passez Voilà Vous jouez plus quoi Donc c'est chiant Là on a un curable Donc ça ça devra On va pas le rater On devrait pas le rater du moins Alors on va mettre des bons coups de cac Avec le sadi Hop Voilà parfait Et voilà Il dégage Ça emballé C'est pesé Donc là je vais tuer le killi Ah marqué à 38 Moi du coup je vais rien tuer du tout Bon alors on va juste Bien l'endommager Limite je vais lui mettre un lancer de pièce Ah bah non Du coup Du coup ça devrait pas suffire Je préfère mettre le coffre On va tester quand même Bon ça passe pas Est-ce qu'on va pouvoir au moins vous montrer le sort qu'il fait Je crois que c'est Brice de Nice Là dans Brice de Nice ça booste C'est Brice Scott Voilà Brice Scott Et là je passe mon prochain tour Du coup dans le cul Hop Mais du coup on va le tuer Voilà comme ça Il nous fera plus tuer Et là le combat qui va se finir assez Voilà même en un tour J'aurais pu finir presque Donc c'est vraiment des combats rapides Comme je dis C'est pas mon niveau cette zone C'est un peu trop faible pour moi Mais c'est fun Franchement c'est une zone que j'ai beaucoup Enfin j'ai jamais farm la zone en elle même J'ai beaucoup farm le Razou Le Razboule Mais jamais trop la zone des plaines Même si je pense que j'ai eu le temps Parce que franchement C'est une zone qui a l'air fort sympatoche Donc voilà Le Kido qui va tomber Sous les coups du Kram Qui passe en tour Hop Pardon pour les mails Donc du coup on va voir ça Ok ouais j'ai bien passé mon tour On finit avec sa 10 C'est pas grave Voilà Tchalincurable Le combat qui a duré 2 minutes On a drober quoi ? Un bâton Et un bec Voilà Pas grand chose de plus Mais c'est bien C'est bien Les petites ressources qui tombent Voilà si on a une ou deux Qui tombent à chaque combat Ça me va amplement Bon du coup les gars Je vous dis à bientôt On se retrouvera pour les prochains combats Du coup à toutes Hop Voilà les gars Un bon petit combat là Pour vous présenter encore un peu Les ressources qui avaient à drop Donc on a drop 3 becs Et on a drop les boules polies Donc ça sauf erreur Ça se drop sur les crack boules polies Et on a drop un petit coeur poli aussi Donc c'est cool Ça c'est sur les crackleurs Et ce que j'ai l'air de constater C'est que les combats repopent assez rapidement Notamment celui là par exemple Donc ça c'est cool Comme ça je vais pouvoir farm assez vite Voilà Oh ça c'est bon aussi ça Enfin bref Il y a l'air vraiment d'avoir des bons combats Là j'ai assez de chance Parce qu'à la dernière fois J'étais venu Pour faire la même vidéo J'ai vraiment eu des combats de merde Donc bref Voilà On va voir tout ça Pour le moment Il est que 21h05 là Donc on a l'air large le temps Du coup je vous dis A toutes pour le prochain combat Voilà les gars On se retrouve Là il est 21h20 Du coup on a dropé Notre première linière fleurie Et j'ai l'impression Que c'est le truc le plus chaud A drop Là j'ai quand même du trouver Deux moufafas Pour en choper une Avec un tchal Donc je pense que C'est vraiment le truc le plus chaud Et je crois que c'est Un petit peu plus cher aussi Donc d'un côté C'est un peu logique Et surtout que les moufafas En fait c'est assez rare Quand j'en trouve rarement Alors est-ce que c'est moi Qui ai pas du tout de chance Ou autre Autant le reste Je dois passer bien Notamment les cœurs Ça tombe facilement En même temps il y a Beaucoup beaucoup de craclers Dans la zone Donc je sais pas trop Du coup j'essaie peut-être Me focus sur les moufafas On va essayer de voir ça Et du coup voilà C'était juste pour vous montrer Cette petite linière Qui est tombée Et qui est assez dure A drop mine de rien Donc voilà je vous dis à toutes Pour les prochains combats Allez les gars on va se retrouver Pour le dernier combat De la vidéo du coup voilà Il est 21h49 tout clic Du coup on aura fini Parfaitement à l'heure On a fait J'ai fait l'échange Sur mon sadi Avant de lancer Comme ça on pourra se faire La mise au point direct Le résultat du drop Franchement Franchement cool Cette petite heure Je l'ai pas vu Dès que je vois Dès que je fais une vidéo Une heure de drop Et que l'heure de drop Je la vois pas passer C'est souvent Que c'était cool Quelque fois je vous avoue J'en tourne Et je tourne un peu en rond C'est souvent que soit Il n'y a pas de drop Et je passe mon temps A garder l'heure Pour espérer avoir un drop Au bout d'une heure Ou soit Tout simplement C'est souvent le fait Qu'il n'y ait pas de drop Ou sinon que la zone Je l'ai trop faite Mais là vu que c'est une nouvelle Et que j'ai eu un peu de drop Franchement c'était sympa Là on a circulé Voilà une petite crinière Qui tombe C'est cool en plus Un coeur Voilà donc là sur Dès que j'ai drop La première crinière En fait j'ai essayé Vraiment de focus Donc là c'est le C'est le yop Du coup on l'a donné Où ça dit J'ai essayé vraiment De focus Les crinières du coup Et ça a plutôt bien marché J'ai eu une grosse chatte Je pense qu'il y a suffi D'en drop une Pour faire tomber les autres Pendant un moment Ça respawnait plus trop J'ai fait un peu tout le tour Je me suis dit Allez je vais go au donjon Et voilà Je vais faire les salles du donjon Je sais qu'elles sont Plutôt pas mal pour drop aussi Mais au final non Je préfère faire repop Tranquilou Du coup Alors là je vous ai un peu spoil Mais on va aller direct à Bonta Comme ça on va checker Les prix des ressources On va check ça ensemble Alors On part sur Voilà Donc d'abord je vous montre Tout ce que j'ai Alors on a eu 16 becs 17 coeurs 11 boules 6 bâtons Quilibri Et 5 crinières fleuries Les cocos C'est de la douille en barre Le rush C'est un peu naze aussi Du coup on va vraiment regarder Ces prix là Alors on commence par Les crinières fleuries Oh excusez moi Les crinières fleuries Donc on est sur du 30 000 unités Donc c'est cool Ça fait déjà 150 000 kamas Je savais que les crinières Ça valait cher Donc c'est pour ça J'ai vraiment Le focus là dessus Donc j'ai bien fait Donc 150 000 kamas Les bâtons Enquilibrés On est sur du 10 000 kamas Donc ça fait du 60 000 On va rajouter ça Plus 60 000 Parfait Ensuite on a Les becs de Kido D'ailleurs C'est associé Ouais voilà Ça sert vraiment Pour des gros trucs C'est pour ça Qu'il m'en fallait Quelques-unes Donc voilà Il y aura sûrement Des petites ressources Des petits items Qui vont tomber La prochaine Sur la prochaine vidéo Craft Craft d'item J'en dis pas plus Bref Bec de Kido On en a 16 Alors Bec de Kido On est sur On va dire Du 10 000 Ça fait du 160 000 en plus Donc c'est bien Ensuite Qu'est-ce qu'on a d'autre Ensuite Ça va être aux mineurs Je vais juste vous montrer Les cocos Vraiment Histoire que vous ayez Une idée du prix Mais non Logiquement Ça vaut rien On va pas aller compter Ça fait Merde On s'en fout Du coup On va aller voir ça En mineur Maintenant Les coeurs Et les boules Voir combien Ça vaut Tac J'ai oublié de mettre Le son Je tiens pour la vidéo Tu y penses Un peu à le mettre Là j'ai un peu zappé Bref C'est pas trop bien Maintenant qu'elle est finie On va pas la remettre Sans rien Je reviens d'un peu ça Au passage Alors les coeurs Oh putain Les coeurs Ça vaut cher quand même Putain 20 000 gama unité Propre ça Du coup Ça fait un peu de pognon Cette histoire Ça fait Ça fait combien Ça Attendez Je compte Je compte Je suis très mauvais En calcul mental Ça Non c'est pas possible Ça fait du 340 000 Je crois 340 000 Justement On va dire Qu'on a 700 000 Camas Pour le moment De bénef C'est pas mal Et les boules polies Du coup On est sur du 5 000 C'est pas mal 5 millions Ça reste correct Je sais pas si ça se vendra Plus que ça Ça fait du 50 000 Donc on est à 750 000 kamas Bah putain Je m'attendais pas à autant Dans cette zone Sincèrement J'y suis allé En me disant Bon par rapport Aux autres vidéos J'estimais la vidéo A peu près A 500 000 kamas Je pense A peu près Bien sûr Et franchement Bien surpris Parce que Quand même On a 700 000 kamas En une heure Sans se faire trop chier C'est passé tranquillou Et encore Le Mufafa Se fait rare Donc J'aime autant vous dire Que si j'en avais eu chopé un A chaque combat On aurait été bien Mais du coup Les cœurs Ça vaut pas mal Quand même Les cœurs Il y a beaucoup Crâtelors en plus Enfin bref Voilà Du coup Je vais mettre Tout ça En Tout ça En En banque Et puis Du coup Sûrement Vous allez voir Pop Quelques ressources Pendant Une prochaine vidéo Crafted item Enfin voilà Vous voyez Que ça sert Quand même Pour beaucoup de choses Je ne spoil pas Mais ça A tout moment Le Nati Ça peut tomber Clairement Il fallait dropper Deux petits trucs Il y avait la croix Du Tineril Bref Je ne vais pas en dire plus Après je vais trop Vous vendre De choses Que je ne ferai peut-être pas Donc voilà Du coup J'espère quand même Que cette vidéo Vous aura plu Je vous dis A très bientôt Pour une nouvelle vidéo Et je vous fais Plein de bisous Ciao les gars Sous-titrage ST' 501